Il y aurait dans cette forêt à Tenanto, au cimetière d'Izium, plus de 500 corps officiellement. Ils ont trouvé un corps, encore faut-il le retirer. La pluie en terre est insupportable. Dans le lointain, on entend les bombes que font sauter les dix mineurs ukrainiens. Pour l'instant, ils en ont exhumé une dizaine. En bleu, les gens qui sont chargés de ces exhumations, des équipes importantes. La pluie en terre est difficile à supporter. Il y a la police et on voit le cimetière habituel et les nouvelles tombes avec croix de bois sans nom. C'est là qu'on redoute, que la police redoute qu'il y ait des civils éliminés par les russes qui soient enterrés. Alors, ici, il sera en train de prendre des corps qui ont été pris dans une fosse commune où il y aurait dix-sept militaires ukrainiens. C'est un militaire ukrainien. Donc la première chose qu'ils font, c'est vider les poches pour voir s'il y a un matricule, pour pouvoir l'identifier. Les militaires ukrainiens étaient dans une fosse commune, les autres dans des fosses individuelles.